Les buttes sont beaucoup trop grosses par ici, vous voyez les dimensions sont largement exagérées et elles sont couvertes de mauvaises herbes de 20 mètres de haut, moi je te mettrais un gros coup de bulldozer à travers tout ça pour aplanir un peu et faciliter la culture. Et hop, un peu de paillage pour étouffer les mauvaises herbes, il va falloir faire plus épais par ici ou alors mettre un coup de tronçonneuse d'abord. Je suis en train de vous faire une vidéo sur laquelle je vous explique comment je construis mon poulailler de 6 mètres sur 6, c'est un petit enclos dans lequel les poules seront toujours en sécurité avec un petit filet aérien, et en fait je me suis dit que pour remplir cet enclos il va me falloir au moins une bonne centaine de poules, et en plus les poules sont assez difficiles à entasser, elles supportent mal l'entassement, et donc même si j'arrive à optimiser la surface au sol, je ne vais pas du tout optimiser le volume rempli, parce que la clôture fait 2 mètres de haut, donc c'est un beau volume quand même. Là je suis en train de me dire qu'en mettant quelques vaches là dedans, genre une douzaine de vaches, ça devrait remplir complètement le poulailler, et ça ne va pas parfaitement optimiser la surface comme on fait en permaculture. Et puis c'est mignon une vache ! Bon maintenant je ne sais pas comment les emmener en Isère, parce que là je suis en Alsace, dans la ferme de mes parents, ce ne sont pas des modèles pliables qu'ils ont là, je crois qu'ils sont chiants en voiture, ils sont connus pour être chiants en voiture ceux-là, surtout ceux avec des cornes. Sinon il y a le blaireau domestique aussi, qui doit faire un bel élevage, je n'ai pas encore goûté, ils sont un peu dispersés comme bestioles. Il y a une adventise juste là, alors je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ça gêne la biodiversité, et si ça se trouve c'est une espèce invasive, donc il faut raser, il faut virer tout ça, ce n'est pas propre.